deuxième hamac aujourd'hui je vais donc ça c'est l'hamac que j'ai reçu il n'y a pas longtemps qui c'est pour reçoit ma conjointe donc le même principe on a ici deux sangles donc je vais les retirer pour pouvoir faire ça comme la dernière fois par la même occasion je vais vous montrer aussi le deuxième système dont je vous ai parlé donc je fais attention à pas pour retenir la fin ici donc je fais sortir cette sangle là je trouve un peu rigide procédé à son emplacement voilà donc à partir de là en sortir cette sangle et la même qu'à la fois je fais un comment dire un noeud à l'eau est que je vais doubler je reviens plus dessus il faut que c'est serré bien plus bien sûr il toujours c'est toujours toujours possible de le de comment dire de la de le défaire c'est un jour dans remplacer ou quoi que ce soit voilà mais en tout cas là c'est fait on vient plus dessus la deuxième boucle pareil donc bien sûr c'est boucle là je vais je vous montrer comment comment faire ce très sage là en fait ce très sage là et comment l'intérêt à l'intérieur donc c'est tout simplement c'est du très sage en fait plus important c'est ici à bien bloqué il ya c'est pas très compliqué pour connaître une fois que c'est fait c'est c'est solide comme je l'ai déjà dit donc précédente vidéo donc la même chose je fais attention je fais rentrer cette boucle donc j'ai loupé une deuxième fois c'est pas grave donc la fois je vais parler de mon petit outil on va pouvoir tresser c'est ce système la sorte de fil il ya des trucs qui sont fait exprès pour le tressage et tout mais ce fil de fer c'est très très bien l'affaire alors donc avec du poignet ici pour pouvoir tirer donc c'est pas grave même si j'ai loupé on va dire j'ai pas la loupe c'est très simple en tout cas pour le tressage il vous faudra un outil comme ceci est d'accord donc c'est très important je vais rentrer ça à l'intérieur voilà comme ça là je vais venir le coincer ici d'accord le coin un petit peu ici et après attention ici enfin ça déroule tout seul attention parce qu'il peut sortir entre là on est parti par recommencer ok donc voilà l'outil il m'a sauvé encore une fois là la même chose que tout à l'heure le tadelouette je vais le doubler et après je reviens plus dessus donc je vais serrer comme il faut je serre bien comme il faut et après à partir de là mon amour qu'il est prêt il n'y a plus qu'à installer le le système dont je vous ai parlé et je vais vous montrer donc le même système que la dernière fois il est juste différent en fait juste différent donc voilà comment il se présente c'est toujours le même principe donc là c'est tressé j'ai toujours de la suspendre de paracordes de couleurs différentes et voilà comment c'est fait ça je vais faire des vidéos de montrer le tressage voilà le y est et après une longueur pour pouvoir ajuster entre les deux a par exemple et à la fin le même système que j'avais présenté à la fois c'est à dire pour pas que ça vient à glisser ici si je sais je tire trop il peut sortir donc il peut sortir si je tire trop sur ça hop si je fais pas ça il va glisser ici donc là c'est juste une épaisseur pour le bloquer ou bien sûr peut faire un nœud stopper ou ce que vous voulez ok donc je vais venir mettre ça je vais venir entrer ici fin sorte le tête des louettes je vais faire passer tout m'accord d'ici passer tout passé le tout et voilà ça nous fera sorte de noeud plat fois que c'est serré là mon système il est opérationnel donc si je veux un peu de mou j'ai juste à comme ceci et après comme je l'ai dernière fois voyez si ça a pris un peu de grosseur donc ça c'est tout à la vidéo j'avais montré que j'avais fait un peu de longueur en termes de pour enterrer ici donc là vous voyez j'ai quasiment à peine 10 12 centimètres et le tout mon premier tressage c'était entre 20 et 30 je crois donc ça fait l'affaire mais le mieux c'est de faire un truc aussi court entre 10 15 max quand j'avais dit à la vache quand même 20 maximum en tout cas 20 maximum c'est très bien je viens masser cette partie là et c'est ça qui va faire que c'est solide et que ça va pas glisser à l'intérieur donc si je veux donc ça c'est le reste qui va pendouiller et ça ça va aller s'attacher sur ça va aller s'attacher sur sur la sangle à côté de l'arbre mais joue qu'on se rend compte je serai sur le terrain ça entre deux arbres une fois que c'est monté ce sera beaucoup plus parlant pour donc ça je viens l'attacher et après au besoin si j'ai besoin de tirer serré un peu plus mon hamac serré donc si j'ai besoin de serrer un peu je tire ici je maintiens ici je tire on voit ici ça a pris un peu de grosseur je viens serré vers ma c'est cette partie là cette partie où 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 c'est enterré d'accord c'est tracer à l'intérieur au besoin j'ai pas assez de mou ou c'est je dois serrer un peu mon hamac pareil ou laisser un peu de mou hop je baisse un petit peu et là j'ai un peu plus de longueur toujours le même principe je serre je desserre je masse je serre je je masse voilà avec ça c'est ce côté là l'autre côté la même chose je vais venir rentrer le tour et faire passer toute ma montre tout mon système comme ceci alors notre le plat coulisse il est solide mais au besoin si j'ai besoin de remplacer au autre hop elle est là ça c'est fait et c'est le même principe que tout à l'heure j'ai toujours cette longueur là maximum je crois j'ai dit 12 ou 15 cm max et ce côté là il va partir ça je vais glisser je vais glisser et c'est ça qui va aller s'accrocher sur au niveau de la sangle qui qui est mise pour pouvoir suspendre mon hamac autour d'un arbre ou un poteau ce que vous voulez et au besoin j'ai besoin de j'ai besoin de serrer un petit peu parce que c'est il ya trop de distance entre les deux arbres ou autres de support hop je tiens un peu je raccourcis et là je viens masser je n'oublie surtout pas de masser ça c'est très important le mécanisme fonctionne parce que une fois que c'est massé à l'intérieur avec la tension le poids et tout ça va le ça va le ça va le maintenir comme il faut si j'ai besoin de mou hop c'est simple de toute façon d'un côté ou de l'autre vous allez serrer desserrer quoi qu'il arrive je viens masser la partie où c'est tressé la partie où comment dire c'est intérêt à l'intérieur et après là ici on a la queue voilà le principe pour pas que ça glisse elle est intérêt à l'intérieur en tout cas je tenais à partager avec vous donc j'ai mis deux amas qui sont on va dire opérationnel avec un peu de chasse au poids et ce sont des parachutes je suis très très satisfait pour l'instant mais comme je l'ai dit à la fois si vous avez de la dynima je vous oriente vraiment 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 aller faire ce système là avec du dnima parce que c'est très léger là c'est pareil c'était vraiment très très léger le dynima c'est très léger ça résiste à l'abrasion aux uv tout ça donc je vous conseille réellement le dynima et concernant ces boucles là je vais faire des vidéos pour montrer comment les faire et comment les tresser et je vous montrerai aussi comment presser ce système là j'espère en tout cas mais je suis persuadé qu'une fois que vous l'aurez testé vous l'adopterez ça je j'en suis sûr voilà pour cette vidéo merci d'avoir regardé je vous dis à bientôt par un nouveau partage